Lecture du jour, bonjour ! Et ce matin, c'était Esaïe 40 à 43. Trois chapitres qui nous apprennent encore pas mal de choses sur Dieu, sur qui est Dieu, sur son amour, sur sa bonté encore, c'est juste incroyable. Quelques versets au chapitre 40 qui sont très connus, c'est les adolescents se fatiguent, mais ceux qui espèrent l'éternel renouvelent leur force comme l'aigle. Ça c'est bon ça ! Ça c'est bon, dès le matin, tu peux te lever, c'est dur, mais non, oui, ça peut être dur, mais ceux qui se confient l'éternel voient leur force être renouvelés jour après jour comme l'aigle. Et ils s'envolent, alors que même les jeunes se fatiguent. Et juste avant, c'était intéressant, il s'est dit, mais ne savez-vous pas que je suis Dieu, c'est moi qui ai tout créé. Et par la suite, encore démonstration de qu'est-ce qui fait qu'il est réellement Dieu. dans le chapitre 41, ou même à la fin du chapitre 40, il va dire, mais qui a annoncé des choses qui se sont réalisées ? Qui a tout créé, évidemment, mais qui a annoncé des choses qui se sont réalisées ? Qui a prédit des événements et qui ont eu lieu ? Il dit, moi seul, moi seul, je suis Dieu, moi seul, annonce des choses, et elle se réalise. Et il annonce encore sa venue, et elle est bienvenue. Et il est bienvenue, et ça s'est bien accompli. Et ça, une fois de plus, j'en ai déjà parlé souvent, mais les prophètes sont là pour nous montrer que Dieu est réellement Dieu. Que la Bible dit la vérité. Parce qu'elle a annoncé des événements, parce qu'elle a annoncé pas mal de choses, et elles se sont accomplies. Preuve, non seulement de la vérité de la Bible, mais preuve de l'existence de Dieu. Et preuve que notre Dieu est bien le véritable Dieu qui contrôle, qui maîtrise toute chose. Qui maîtrise toute chose. Et à plusieurs reprises, je l'ai déjà dit, mais là encore, l'objectif est lequel ? Afin que tu saches que je suis l'éternel. Le but de l'éternel, c'est que le peuple d'Israël reconnaisse qu'il est Dieu. Pour quelle raison ? Pour qu'il abandonne les idoles, pour qu'il abandonne les faux dieux, pour qu'il arrête d'aller voir ailleurs. Alors qu'il dit, mais je suis le vrai Dieu, regarde tout ce que j'ai fait, regarde tout ce que j'ai accompli, regarde tout ce que j'ai prédit, qui s'est déjà réalisé. Pourquoi tu continues à aller voir ailleurs ? Tu te fabriques des faux dieux. Tu prends du métal, tu le frappes et tu dis c'est mon Dieu. Tu prends du bois, tu le recouvres d'or et tu dis c'est mon Dieu. Ils ne sont pas capables d'entendre, ils ne sont pas capables de parler. Mais moi, j'annonce, ça se réalise. Moi, j'ai créé. Moi, j'agis. Je suis le vrai Dieu. Et aujourd'hui encore dans ta vie, Dieu veut te dire, je suis le vrai Dieu. Pourquoi tu cherches ailleurs ? Pourquoi tu te fabriques des faux dieux ? Je suis l'éternel, ton Dieu. Et tout le but de Dieu, c'est de nous prouver qu'il est bien le véritable et unique Dieu. Alors arrête de chercher à droite et à gauche, tourne-toi vers l'éternel. Et encore dans les chapitres, il renouvelle sa démonstration d'amour, sa démonstration de bonté. Et il redit, je t'aime, je suis ton Dieu. Je veux te prouver que je suis Dieu parce que je t'aime. Je veux que tu t'attaches à moi et que j'ai plein de choses, plein de bénédictions pour toi. Voilà, mais dis-moi toi ce que tu as retenu dans ces quelques chapitres. Et je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas qui est le vrai Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada